Le chapitre 23 Dans le chapitre 22, il les a comme identifiés. Dans le chapitre 23, c'est comme s'il va donner son jugement, il va les condamner pour leur hypocrisie. Donc, on n'est pas en train de parler de l'hypocrisie que les chrétiens peuvent vivre dans leur vie de couple, dans leur vie sociale, ecclésiastique. Mais on parle de l'hypocrisie envers Dieu, que Dieu n'accepte pas, que Dieu rejette, que Dieu condamne. Parce que le résultat, on va voir dans le chapitre 23, c'est la géhenne. Donc, la géhenne n'est pas une possibilité pour les enfants de Dieu. N'est-ce pas? On sait ça. Donc, commençons par la prière. Notre bon Père du Ciel, merci. Merci que tu veux nous instruire. Merci que tu nous montres qui tu es. Tu nous montres comment tu penses. Tu nous montres comment tu réfléchis. Et tu nous montres quelle sorte de roi, quelle sorte de royaume tu vas établir. Et Seigneur, nous te bénissons de nous avoir conduits par ta grâce, par ton esprit, à avouer l'hypocrisie dans notre vie face à toi, et que par la repentance que tu nous as accordée, maintenant, nous vivons devant toi, et tu es notre Dieu. Nous vivons notre vie chrétienne pour toi, pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne. Conduis-nous encore ce matin dans ce beau chapitre de Matthieu, chapitre 23. Amen. Nous sommes rendus presque à la fin de la vie de Jésus. Nous sommes dans la dernière semaine. Et le chapitre, comme j'ai vu, on a vu ensemble, chapitre 21, 22, 23, ça se passe dans deux jours. Et le chapitre 24, 25, ça se passe encore dans ces mêmes journées-là. Donc, c'est une longue partie de l'Évangile qui se passe dans l'espace de deux jours. Et la semaine prochaine, on va voir le chapitre 24 à 25 qui parle de son retour, le retour du roi, pour mettre en place le royaume d'une façon complète et permanente. Mais pour ce matin, on va voir encore dans ce chapitre 23 ceux qui ne pourront pas y entrer dans ce magnifique, parfait royaume. Nous avons vu que le roi a demandé à ses disciples de mettre en place son couronnement, il a été couronné et ceci a emmené une objection de la part des leaders, de la part des dirigeants. On n'a pas accepté son couronnement, on l'a rejeté, on a mis tout dans notre pouvoir pour le prendre à défaut, pour en faire de le discréditer, de l'éliminer. Mais les juifs, les pharisais ne savent pas comment s'y prendre parce qu'ils ont peur que s'ils font mourir Jésus, la foule va les rejeter, va les discréditer. Donc, ils cherchent un moyen de le faire mourir sans être eux-mêmes plus de cours. Et c'est ça que Jésus dit que vous êtes des hypocrites. Vous venez à moi, vous me parlez, vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez Rabbi, vous me posez des questions comme si vous étiez intéressés, mais vous êtes des hypocrites. Et là, il va, au chapitre 23, déclarer que ces hypocrites ne feront jamais partie du royaume des cieux qu'il est en train d'établir. Lisons chapitre 23, verset 1 jusqu'au verset 12. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent, ils ne font pas. Ils disent, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font tout leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, Jésus parle à la foule, à ses disciples, à tout le monde qui est là, et va discréditer, condamner, juger les leaders spirituels de son temps. Ce n'est pas une petite affaire qui est faite là. Ce n'est pas une petite affaire. Il est dans le temple à part de ça. lorsque tous ses leaders se rassemblaient, il les discrédite. et il va dire à la foule et à ses disciples, « Tenez-vous loin d'eux, car ils sont des hypocrites. » Premièrement, il dit, qu'est-ce qui fait qu'ils sont hypocrites? C'est qu'ils parlent de Dieu. Il dit, « Ils sont assis dans la chair de Moïse. » Donc, c'est des gens qui étudient la loi et enseignent la loi. Donc, c'était fervent de l'Ancien Testament. Donc, ils démontrent par là qu'ils s'intéressent aux choses spirituelles, s'intéressent à Dieu, s'intéressent à la parole de Dieu, s'intéressent à ce que Dieu dit, ce que Dieu annonce. Ils veulent comprendre les prophéties que Dieu a faites par ses prophètes. Donc, ils ont une manifestation extérieure d'un désir de connaître la loi de Dieu donnée à Moïse et par Moïse au peuple. Donc, Jésus leur dit, « Qu'est-ce qu'ils vous disent? Voici ce que la loi dit. Écoutez-le et faites-le. » Mais, il dit, « N'agissez pas comme eux » au verset 3. « Ils disent et ils ne font pas. » Donc, il parle de la loi, mais ils n'agissent pas en conséquence de la loi. Il dit au verset 4. « Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Donc, ils utilisent la loi pour enchaîner, pour attacher, pour mettre des fardeaux pesants sur les gens, mais eux, ils ne l'auront même pas de petits doigts pour faire de quoi dans cette direction-là. Ils n'utilisent pas la loi d'une bonne façon et le but, c'est d'écraser les gens. Le but, c'est de manipuler les gens, les garder sous leur contrôle, mais eux ne sont même pas capables de faire ce qu'ils disent. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire dans les actes des apôtres, chapitre 15. « Pourquoi voulez-vous mettre un joug sur les nouveaux croyants que vos peurs et nous n'ont même pas été capables de faire ? » Donc, c'était des hypocrites. Il dit au verset 3. « Car ils disent et ne font pas. » C'est ce qu'on appelle des hypocrites. Ils parlent de Dieu. Ils manifestent quelque chose qu'ils aiment Dieu. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas là. » C'est ce que Jésus a dit aussi, qu'il manifeste l'hypocrisie. Et au verset 5. « Ils font de toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Ça, c'est une autre forme d'hypocrisie. On pratique la vie religieuse. « Pour être vus des hommes et non de Dieu. » C'est ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 5, si je me souviens bien. « Vous ne pourrez pas être sauvés. Vous allez être jugés et condamnés parce que vous voulez la gloire qui vient des hommes et non pas celle qui vient de Dieu seul. » Donc, ils cherchent. Ils cherchent à être vus des hommes. Donc, la religion est une façon d'être acceptée, d'être valorisée, d'être élevée parmi les hommes. Ils ont un rôle d'autorité religieuse et ils utilisent eux-mêmes pour avoir une autorité politique. Donc, Jésus dit « Ils ne font pas leur vie religieuse ou leur vie spirituelle. Ils n'étudient pas la loi. Ils n'enseignent pas la loi afin que Dieu soit vu par les élèves qu'ils enseignent. Mais ils le font pour être vu des hommes. » Hypocrites. Hypocrites. Parce que la loi était là comme toute la Bible est là pour nous révéler Dieu, pour nous révéler le Fils, pour nous révéler le royaume de Dieu et la gloire de Dieu. Donc, c'est des hypocrites. Ils cherchent à être vus des hommes. C'est pour ça qu'il va dire juste après « Ils aiment avoir les premières places dans les festins, prendre les premiers sièges dans les synagogues. Ils s'habillent de façon qui démontre leur religiosité. Ils portent de larges phylactères. Ils portent de longues franges. Porter ça, c'était une manifestation de vie spirituelle, religieuse, de prière qui était vraiment engagée. Je me souviens toujours quand je suis allé en Israël et le jour que je revenais, on était dans la l'aéroport et il y avait un juif qui était là, un rabbin qui distribuait des phylactères et des sauvres semblables aux juifs, pas à moi parce que je n'étais pas juif, mais aux juifs qui étaient là, qui retournaient au Canada ou aux États-Unis. Une apparence religieuse et non pas une vie sincère de foi envers Dieu. Ils aiment être les premiers dans les synagogues, avoir les places d'autorité. Ils aiment être dans les places d'invités spéciaux dans les festins. Vous vous souvenez de la parabole que Jésus dit? Si quelqu'un t'invite, assis-toi pas à la première place, assis-toi au fond. Peut-être qu'il va te faire monter. Mais toi, tu vas démontrer une attitude d'humilité en t'assisant en arrière pour dire que tu n'es pas plus important que les autres. Et c'est ce que Jésus va dire aussi ici au verset 8. Ne vous faites pas appeler. Si quelqu'un vous dit ça, rabis, c'est une autre chose. Mais il dit ne vous faites pas, ne exigez pas, ne demandez pas. ne recherchez pas à vous faire appeler rabis, rabis, à vous faire appeler maître, à vous faire appeler directeur ou père. Ne recherchez pas les titres honorifiques. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils disaient chercher la gloire de Dieu. Mais ce qu'ils cherchaient c'est leur propre gloire. quand j'étais jeune chrétien, on disait faites bien attention que personne ne va vous appeler maître, personne ne va vous appeler seigneur, personne ne va vous appeler père, personne ne va vous appeler directeur. Il y avait toute une discussion dans les nouvelles églises. Qu'est-ce qu'on devait faire avec ça? Quel nom devait-on donner à nos dirigeants dans les églises afin de ne pas enfreindre ce principe-là? Mais ça n'avait rien à voir avec ce que Jésus parle ici. Il parle à des gens qui veulent être appelés comme ça. Ils recherchent cela. Ils désirent cela. Ils utilisent la foi ou la religion ou ici l'Ancien Testament ou le temple pour se valoriser et pour torser Dieu à une place secondaire et eux autres prendre toute la place. C'est ça que Jésus fera sortir ici. Je ne comprends pas que le fait que mes enfants ne m'appelleraient père, ça va enfreindre la loi qui est ici. Si on m'appelle dans l'église ancienne ou pasteur, ça ne l'enfreint pas ce qui est ça ici. Si on nous appelle conducteur ou directeur de culte, est-ce qu'on enfreint le principe ici? Voici un directeur François Nolet qui est directeur du culte. Est-ce qu'on enfreint le principe ici? Ben non. Ben non. Ce que Jésus parle ici, c'est que Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Seigneur ont leur place et tout ce qui se fait, peu importe les noms qu'on va se donner dans notre culture pour s'identifier dans nos rôles, nous ne le faisons pas pour être valorisés, mais pour que Dieu soit sanctifié, élevé, adoré. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui s'abaisse sera élevé. » On l'avait vu il y a quelque temps. Dans le temple de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a un maître et tous des serviteurs. Il y a un enseignant et on est tous des élèves. Il y a un père et on est tous des fils et des filles. Il y a juste un maître. Donc, tous les autres, peu importe les noms qu'on donne pour les identifier dans notre travail, dans notre structure d'église ou de groupe, ça, ça n'a pas d'importance. Mais on enseigne et on croit qu'il y a juste une tête dans l'église, ce n'est pas 25. Et si on donne des noms à des dirigeants, ce n'est pas pour enlever la place à Dieu, mais c'est juste pour les identifier dans notre culture pour le travail qu'ils font. Le plus grand, c'est le serviteur. Et c'est pour ça que Jésus est le plus grand aux yeux de tous les enfants de Dieu parce qu'il est devenu, il s'est fait serviteur des hommes pour les sauver. Donc, Jésus est le plus grand parce qu'il était le serviteur. Et nous sommes appelés, nous, à servir Dieu dans le royaume où on se sert mutuellement les uns les autres. Peu importe quelle place Dieu nous a donnée dans le corps de Christ, dans son assemblée, dans son église, nous sommes tous les serviteurs des uns les autres et ensemble serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Donc, ne prenons pas ce texte-là ici pour massacrer les chrétiens, à savoir si des antères sont orgueilleux dans leur vie. Est-ce que ça arrive que des pasteurs vont faire des choses pour leur gloire? Oui, oui, ben oui, ça arrive. Est-ce que ça arrive que ceux qui font le ménage le font aussi pour leur propre gloire? Oui, ben oui. Est-ce qu'il y en a qui ont le nom de servir et qui ne l'utilisent pas toujours pour la gloire de Dieu? Ben oui. Ce n'est pas ça qu'on parle ici. On parle des gens qui vivent pour ça, des gens qui recherchent, des gens qui ont fait de la maison de Dieu une maison de voleurs, des gens qui ont tué les prophètes et qui ont tué celui que Dieu a envoyé. Il va en parler un peu plus loin. Mettez le comble à vos parents, à vos pères et je vais vous envoyer des prophètes, je vais vous envoyer des scribes, je vais vous envoyer des gens et vous allez les faire mourir. Et tout au long du ministère de Jésus, il y a une chose qui identifie les leaders spirituels, les pharisiens, les scribes et les sadduciens, la jalousie qu'ils avaient à l'égard de Dieu et de Jésus. Ils étaient jaloux. Ça, c'est une manifestation de l'hypocrisie. Si tu veux la gloire de Dieu et se recherchent l'avancement de Dieu, de son règne, tu n'es pas jaloux du nouveau roi qui se présente. Si les gens, si quelqu'un autour de toi peut réussir à emmener les gens plus vers Dieu, tu devrais t'en réjouir et non pas te frustrer et le condamner ou le médire quoi que ce soit. nous allons continuer demain cette partie sur l'hypocrisie. Notre Père du Ciel, merci d'avoir identifié pour nous les hypocrites dont toi, tu parles. C'est des gens qui sont en dehors de ton royaume. Tu n'es pas leur Dieu, leur Maître, leur Seigneur, leur Rabbin, leur directeur. Seigneur, maintenant que nous sommes dans ton royaume, que nous avons ton esprit et que tu nous as régénérés et que tu nous as donné la vie éternelle, que tu nous as donné la repentance, nous comptons sur toi, sur ton esprit, quand la chair veut encore des fois prendre le dessus, qu'elle veut prendre ta gloire, que par ton esprit tu nous aides à faire mourir ces désirs-là dans notre vie. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada